Qu'est-ce que réussir sa vie ? La réponse à cette question dépend-elle du sens que chacun de nous donne à sa vie en particulier, à sa vie particulière ? Ou alors, existe-t-il un sens universel au nom duquel on apprécie, on juge sa vie ainsi que celle des autres ? Et la réussite alors ? L'idée de réussite ? La réussite d'une vie, elle n'a rien à voir, elle n'a rien de comparable avec des réussites particulières, des réussites ponctuelles. Un panier à trois points au basket, un tir de pénalty, la réussite à son permis de conduire. Une vie, c'est une globalité, c'est une totalité. Alors que nous avons affaire, ici, permis de conduire, tir au but, même un match en tir, ce sont des événements particuliers dans une vie. Alors, il ne faut pas prendre la vie à la cloreure, c'est-à-dire dans l'ordre des événements, dans l'ordre des projets, dans l'ordre des actions entreprises, pour juger de l'ensemble de la vie. Il est vrai que certains, pour avoir gagné un gros marché, ceux qui sont dans les affaires, un gros marché qui leur aura rapporté beaucoup d'argent, ils parlent parfois du marché de leur vie. D'accord, il y a le marché de la vie, il y a la maison de ma vie, quand on a construit une belle maison de la retraite. Mais attention, la vie dans sa globalité, c'est une question de sens. C'est un principe, c'est une idée qui doit guider la vie. Et ce sens ne se loge pas dans un projet particulier. Ce sens n'est pas allé loger dans une réussite particulière d'un jour ou même d'une année. La vie dure plusieurs années. Donc, la vie est une totalité, une globalité. Et quand on dit globalité, on pense à la globalité de sens. Et il faut faire la différence entre l'objectif et le sens à donner à l'heure. Sens, signification. Une vie peut être une succession d'objectifs. Et elle est même nécessairement une succession d'épreuves et d'objectifs régulièrement atteints ou même qui ont été ratés, manqués. Est-ce que cette orientation nous conduit vers une vie qui puisse donner lieu à un bilan quelconque ? Cette orientation nous enferme ou veut enfermer la vie dans son détail, dans un des détails. C'est cela, la vie à la querelle, la vie ramenée à l'événementiel, la vie ramenée à un détail. Or, quand on pense globalité, quand on pense sens, c'est qu'on pense cohérence, on pense principe qui guide. C'est ainsi que quelqu'un peut avoir construit un orphelinat. Très bien. Il faudra faire œuvre utile, humanitaire. Mais en même temps, si on apprend que le propriétaire ou le constructeur de cet orphelinat est un trafiquant de drogue et que son argent est venu de la drogue, ou quand on apprend qu'en même temps il appartient à des réseaux de pédophilie, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque de la cohérence à sa vie, à l'organisation de sa vie, à l'unité de conception de sa vie. C'est pour dire que la vie a donc parti lié avec le principe, avec la valeur, avec des valeurs. Le sens à donner à la vie a parti lié avec des valeurs. Et c'est ainsi qu'ici interviennent les confessions religieuses, qui aident les fidèles à donner un sens qui ne se rattache pas à une action particulière, qui ne se rattache pas à une œuvre particulière, mais qui englobe toute leur existence, qui aura comporté une infinité d'actions particulières. Les églises, d'une manière générale, chacun le sait, parlent de salut, le salut de l'homme, le salut individuel. Ce salut qui consiste à quoi ? À retrouver un royaume quelque part. En fait, voilà une vision des choses. Nous laissons les églises et les confessions religieuses de côté pour envisager immédiatement l'opposé de ceux qui disent « Ah ben, la vie n'a même pas de sens ». Et justement, ceux qui disent « La vie n'a pas de sens », c'est même par rapport à Dieu, c'est ceux qui ont quelque part dit « Dieu n'existe pas ». Et bon, on sait que ça a existé dans l'histoire de la philosophie, les théoriciens de l'absurdité de la vie, et notamment dans les deux familles de l'existentialisme, chrétien et non-chrétien et athée. Mais même ici, quand ils disent « Dieu n'existe pas », l'homme récupère la place de Dieu, l'homme récupère la place de Dieu et fait donc ce qu'il estime devoir faire et considère qu'il faut donner. C'est lui qui gère sa vie et il n'arrive que dans cette vision, hélas, on loge la vie, l'entièreté du sens de la vie à un grand projet, à une idée ou à une réalisation. À côté de cela, laissons l'histoire de la philosophie pour parler de ce que nous vivons de façon beaucoup plus concrète. Au jour le jour, il y a des gens qui disent, toujours dans la même logique, « Mais on ne vit qu'une fois, alors profitons de la vie ». Et prenons-la comme elle vient, la vie, elle est faite pour être consommée. C'est ça, c'est la doctrine du « cueillir, cueillir » dès aujourd'hui, les roses de la vie. Je pense au poète français, Ronsard, Pierre de Ronsard, dans son fameux sonnet à Hélène. Et bien oui, même là, justement, ce « cueillir, cueillir », donner de la vie, l'idée n'est pas de roses à cueillir. Et ça, ça m'a conduit à substituer aux roses une autre métaphore. Dans cette logique-là, la vie se ramène pour être considérée comme une bananerée dans laquelle on est installé pour consommer la vie. Et banane après banane, on néantise banane après banane pour utiliser le langage de Sartre. Et on néantise finalement toute la bananerée. Et on néantise la bananerée et soi-même. Puisque la consommation de cette vie qui est ramenée à la bananerée a entraîné la néantisation de la bananerée. Ce n'est pas une orientation qui donne des difficultés pour apprécier le bilan. Le bilan, quand on dit là, où est la bananerée ? La vie, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'il reste de l'acteur de cette vie qui a considéré que sa vie était traitée comme du consommable et essentiellement du consommable ? Il ne reste que des souvenirs. Et encore dans la tête de qui ? Il ne reste rien parce que tout a été logé dans les cinq sens, dans les sensations évanescentes qui disparaissent avec l'homme qui a traité la vie ainsi comme essentiellement du consommable. Maintenant, il faut considérer qu'au-delà de cette vision des choses, il y a ceux qui estiment positivement qu'il faut bâtir sa vie. Il faut la construire. On est responsable de sa vie. Et à ce moment-là, on prend sa vie au sérieux comme une œuvre, comme une œuvre à réaliser. C'est toute la vie qui est comme une œuvre. Mais cette œuvre à réaliser, on va chercher où ? On cherche en soi-même. Et c'est là que nous retrouvons le « connais-toi-toi-même » de Socrate. Parce que ce n'est pas de demander qu'on se connaisse soi-même. C'était pour détecter en soi-même ce qui a comme valeur, qui pourrait servir non seulement à soi-même, mais aussi aux autres. Et c'est là qu'on parle, les divers talents que chacun peut avoir reçus, sans y avoir participé d'une manière ou d'une autre, et qui devraient donc mettre en valeur davantage tout au long de sa vie. Et cela aussi dans le souci, avec le souci des autres. Avec le souci des autres. Alors maintenant, lorsque, effectivement, certains autres imaginent que la vie doit se loger, ou du moins la construire sa vie, bâtir sa vie, c'est se loger dans les biens matériels, c'est réaliser le plus grand capital matériel du monde, c'est accumuler autour de soi des montagnes et des montagnes d'objets, c'est se voir son être disparaître dans les objets. Mais il y a aussi cette orientation, qui est une orientation elle-même, qui conduit aussi vers une impasse. Parce que elle ressemble un peu à la bananeraie, tout compte fait. La bananeraie, c'était du passif, on consomme, on consomme. Ici, dans la tête du bâtisseur, il bâtit un royaume de biens matériels, et dans lequel il se loge, il considère que c'était ça le sens de sa vie. Et pourtant, ce biens matériels ne lui donnent aucune sécurité. Donc, tout le monde sait que celui qui a acquis quelque chose a commencé à avoir de l'insécurité, à se sentir en insécurité. Parce qu'il vit dans la crainte de perdre ce qu'il vient d'accumuler, de ce qu'il vient de mettre en place comme possession. Mais ces possessions risquent de lui échapper à un moment ou à un autre. Alors, finalement, nous voyons que ce que Saint-Exupéry avait dit de cette orientation-là reste valable. Saint-Exupéry, dans la tête des hommes, avait dit, en travaillant pour le seul bien matériel, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des œufs qui ont compté, à coup sûr, je retrouve celles que nulle fortune ne m'eût procurée. Alors, bon, maintenant, je crois que le sens de la vie, lorsqu'on n'a placé ailleurs que dans les biens matériels, dans la domination du monde autour de soi, mais davantage dans la recherche de la paix intérieure, de la paix avec soi-même et avec son environnement, dans l'harmonie, dans la mise en commun des talents, des dons qu'on a reçus de la nature, de la providence de Dieu, alors, effectivement, on pourrait estimer qu'effectivement, on a servi à quelque chose. Et c'est par le service, l'idée de service, peut-être qu'elle pourrait nous être utile pour la détermination de la réussite d'une vie. N'a-t-on servi que soi-même ? A-t-on aussi servi un peu les autres ? Voilà.